Alors il y a plusieurs types de recherches, d'ailleurs c'est intéressant, je pensais tout à l'heure aux certaines entreprises, on y reviendra, de ces grandes entreprises qui savent donner de la liberté aux salariés, je pense même aux GAFA dont on reparlera tout à l'heure, pour être peut-être plus créatifs, souvent dans des lieux où ils sont un petit peu captés, où ils encouragent à passer plus de temps, mais je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où on a compris cet intérêt de la liberté. La question c'est est-ce que dans la recherche, que tu connais bien, la recherche institutionnelle, est-ce qu'on favorise aujourd'hui la sérendipité plus qu'hier ? Est-ce qu'on va vers un futur où on pourrait la favoriser davantage ? Quelle serait l'analyse aujourd'hui ? Je ne sais pas si on favorise la sérendipité. En fait, on se dirige vers des programmes de recherche de plus en plus, avec des objectifs prédéfinis, ce qui est d'ailleurs une aberration, parce qu'on ne peut pas vraiment prévoir, quand on lance une recherche, ce qu'on va trouver. C'est l'antithèse de la recherche exploratoire, mais il y a de moins en moins de programmes de recherche exploratoire. Il y en a quelques-uns qui sont financés, mais c'est très rare finalement. Donc si vous voulez, tout dépend de la liberté qui est laissée aux chercheurs au cours d'une recherche. Parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas chercher ce qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas possible, on ne sait pas ce qu'il faut chercher. Donc on ne peut trouver qu'au cours d'une recherche, quelque chose se produit et ça attire l'attention, ça surprend. On se dit, tiens, il y a quelque chose derrière ça d'important à creuser. Je veux comprendre pourquoi, etc. Mais ça veut dire qu'il faut laisser tomber ce qu'on était en train de faire. Et on n'a pas forcément le temps. Il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans la recherche, donc on ne peut pas laisser tomber ce qu'on était en train de faire. Et d'un autre côté, c'est important de changer des fois la stratégie, parce qu'il y a quelque chose à la clé, particulièrement, il y a un enjeu à la clé, si vous voulez. Et on le sent, c'est l'intuition. Alors on ne va pas laisser, par exemple, des jeunes qui n'ont pas fait leur preuve suivre leur intuition. Par contre, des gens qui sont plus aguerris, on va peut-être les laisser. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi les jeunes ne pourraient pas, au contraire. Mais il faut laisser cette liberté aux chercheurs. Ça veut dire prendre des risques, bien sûr. Mais tout le monde ne veut pas les prendre, bien sûr. Alors une liberté qu'ont encore aujourd'hui, qu'ont toujours eu ce qu'on appelle les inventeurs. Il y a des financements pour les inventeurs. Il y a des salons pour les inventeurs. Au 18e, il y a, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup d'inventions. Je pense aux automates. Je pense certainement que le contexte se prête. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est de nouveau, il me semble, un terrain propice aux inventions, de toutes sortes, aux services. Donc l'inventeur, c'est aussi quelque chose de plus solitaire. Oui, mais ça peut être aussi en équipe. On peut aussi faire des... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est justement dans la démarche projet qu'on va éprouver ce moment, ce que j'appelle ce moment sérendipien, justement, auquel on ne va pas forcément donner suite. Il faut être persuadé qu'on tient quelque chose. Il faut être tenace, il faut être curieux. Parfois, on va, comment dire, être devant un résultat inattendu, mais on n'aura pas la curiosité d'aller poursuivre, d'aller chercher, d'aller explorer ça. Il faut faire un... Ça demande des moyens, ça demande du temps, ça demande de prendre des risques, ça demande de mettre d'autres personnes dans le... Donc il faut convaincre. Ça ne se fait pas comme ça. Et puis maintenant, la recherche, ça implique des moyens, ça implique des locaux, ça implique des financements. Et voilà, quoi. Alors qu'avant, on faisait ça, je pense à la montgolfière, quand les frères montgolfiers ont inventé leur montgolfière. Ils faisaient ça avec des morceaux de papier, de coton qui collaient, etc. Vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes échelles. D'ailleurs, même dans les grandes entreprises, aujourd'hui, on privilégie plus encore aujourd'hui à l'ère du numérique, du tout digital. La colle le papier pour inventer, c'est-à-dire ou enlever la part développement, toute la part un peu lourde comme ça. Et c'est marrant aussi, ça me... Les prototypes, voilà. Le prototype, on vit aujourd'hui dans l'innovation, le monde du... le retour du prototypage. Essayons, on verra. C'est peut-être aussi pour des raisons économiques, on dépensera de l'argent quand on aura validé. Ça m'évoque aussi ce texte à propos de Linux qui compare le grand bazar, celui d'Istanbul, à la cathédrale et aux bâtisseurs. Les deux faisant des choses extrêmement... enfin gigantesques, fabuleuses. Mais il me semble que la sérénité, elle est plutôt du côté du bazar, son organisation chaotique, que de celui de la cathédrale. Le mode projet, c'est le bazar aussi. La cathédrale, c'est la hiérarchie. Et parfois, justement, dans la recherche, peut faire, je l'imagine, quelques dégâts. Il y a un autre domaine qui est intéressant, c'est la psychanalyse, Freud, l'inconscient. Alors, est-ce qu'on pourrait parler dans nos rêves, qui nous semblent très décousus, au moment où on se réveille, où il va s'évaporer ? Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi une part de sérénité dans nos rêves ? Moi, j'ai fait l'expérience très souvent, au moment où on se réveille. Ce moment où on passe du rêve ou du sommeil à l'éveil, il y a une sorte de petit, comment dire, moment où on somnole. On n'est pas encore tout à fait réveillé et on n'est plus endormi. Et c'est là que les idées arrivent. Moi, je sais que je reste très, très attentive à ça. Parce que je sais que c'est à ce moment-là que j'ai des idées se forment. Est-ce que tu arrives à étendre cette durée ? Et je pense, je l'ai interprétée comme, je me suis dit, tiens, c'est au cours de la nuit, on rêve, on fait des rêves, et ce sont des morceaux de rêve qui restent, qui sont présents à la conscience à ce moment-là. Et faire autre chose d'ailleurs, être la propice aux idées. J'entends aller courir ou faire la vaisselle, c'est là qu'on peut avoir les meilleures idées. Absolument. C'est certainement pas devant son ordinateur quand on l'attend. Ah, pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas.